Bonjour je m'appelle Guilhem LV Casquillas et aujourd'hui nous allons parler des neuf causes identifiées du vieillissement et si le sujet vous intéresse je vous invite à lire l'excellente review Hallmarks of aging paru dans la revue Cell en 2013 et si vous avez apprécié nos vidéos vous pouvez également consulter notre site longlonglife.org qui a pour vocation de vous éclairer sur tous les sujets liés au vieillissement humain lors de cette série de vidéos nous allons découvrir ensemble tous les mécanismes mis en place par votre corps lors du vieillissement et qui ont un impact sur votre santé et votre espérance de vie j'essaierai également de vous faire découvrir l'état des recherches dans ce domaine concernant les traitements contre le vieillissement humain parce que nous pensons au sein long long life que l'humanité est au port d'un bouleversement concernant le vieillissement cette révolution transhumaniste est rendue possible par des approches scientifiques complémentaires regroupés sous le nom de NBIC dont l'acronyme signifie nanotechnologie biotechnologie informatique et sciences cognitives personnellement je pense que c'est en ayant accès à une information de qualité que chacun pourra décider de prendre des mesures contre son propre vieillissement en connaissance de cause et en fonction de ses propres curseurs risque bénéfice comme je l'ai dit précédemment durant cette mini série nous allons aborder les neuf causes du vieillissement mais qu'entendant par cause il est parfois un peu difficile de savoir ce qui est une cause primaire ou une conséquence du vieillissement beaucoup de recherches sont menées pour identifier les causes les plus fondamentales du vieillissement car c'est en traitant les causes et non pas les symptômes que l'humanité pourra rapidement vaincre le vieillissement La première cause du vieillissement que nous allons aborder ce sont les dommages subis par notre ADN au cours du temps l'ADN est le support de l'information qui fait que nous sommes ce que nous sommes le programme de fabrication de notre corps et l'ensemble de ces informations est regroupé sous forme de gènes et tous les gènes pris ensemble s'appelle le génome ces informations sont principalement stockés dans le noyau de chacune de nos cellules le génome contient toutes les informations qui permettent à nos cellules de fabriquer des protéines ayant chacune un rôle spécifique permettant de faire fonctionner notre organisme ces protéines sont synthétisés grâce aux données contenues dans chaque gène et on compte entre 25 000 et 30 000 gènes toutes ces informations doivent être transmises d'une cellule à l'autre lorsqu'elles se divisent pour engendrer des cellules filles et pour cela et bien il est nécessaire de répliquer l'ADN dans sa totalité à chaque division cellulaire malheureusement bien que très performant ce système de réplication n'est pas sans erreur on a remarqué que les erreurs au niveau de l'ADN s'accumulent tout au long de la vie car de nombreux facteurs menacent la stabilité du génome ces facteurs sont variés et peuvent être externes comme la cigarette le soleil l'alimentation mais aussi internes comme les erreurs de réplication lorsque votre corps doit recopier les informations contenues dans votre ADN il fait des erreurs et ces erreurs peuvent soit être réparées soit entraîner la mort de la cellule soit et c'est bien le problème se transmettre aux cellules filles heureusement nous avons des systèmes de réparation certains gènes fabriquent des protéines chargées de réparer les erreurs de réplication ceci dit parfois les erreurs de réplication touchent les gènes qui fabriquent ces systèmes de réparation et par un effet boule de neige on assiste à une croissance exponentielle des problèmes au sein de la cellule chez les souris et les humains il a été démontré qu'il existait un lien de causalité entre une accumulation des lésions au niveau de l'ADN et le vieillissement de fait lorsque les cellules de notre corps sont amenées à se diviser un grand nombre de fois et qu'elles sont porteuses de mutations génétiques cela entraîne un dysfonctionnement de la cellule pouvant poser des problèmes au niveau de l'organe concerné de manière intéressante il a été démontré que lors du vieillissement les systèmes de réparation comme la protéine PARP pour les intimes deviennent beaucoup plus abondants dans les cellules ce qui suggère que notre corps est au courant des dérégulations qui viennent avec l'âge et essaye de prendre les dispositions qu'il faut pour lutter contre l'activité des systèmes de réparation est cependant dépendant des coenzymes des petites molécules qui permettent leur fonctionnement ce sont des carburants essentiels à nos cellules dont la concentration et le recyclage diminuent avec l'âge parmi eux on parle souvent du NAD plus car il est essentiel aux mécanismes de réparation mais aussi à la santé de la mitochondrie sur laquelle nous reviendrons un peu plus tard lorsque ces molécules finissent par s'épuiser le système de réparation ne fonctionne plus bien entraînant des dérèglements graves non seulement au niveau de la réplication mais aussi dans d'autres mécanismes pouvant aller jusqu'à la mort de la cellule la question se pose alors de savoir qui de la poule ou de l'oeuf est arrivé le premier est ce que les coenzymes diminue car les systèmes de réplication sont plus nombreux ou est ce que ces systèmes sont plus nombreux pour tenter de pallier au manque de réparation lié au déficit de coenzymes ces mécanismes sont-ils des causes ou des conséquences du vieillissement tout ce que l'on peut dire aujourd'hui c'est qu'il existe une corrélation entre le stock de NAD plus une des coenzymes et le vieillissement et là on touche toute la difficulté de la prévention du vieillissement se supplémentaire en NAD plus est peut-être une bonne idée pour booster nos systèmes de réparation mais il est également possible que le suicide cellulaire lié à la dépression de NAD plus soit une protection du corps contre des cellules devenues trop malades génétiquement et qu'il serait préférable d'éliminer alors quand la théorie devient trop compliquée on fait des expériences les chercheurs ont donc utilisé les souris qui ont été traités pour qu'elle garde un niveau constant de NAD plus tout au long de leur vie et là miracle non seulement les souris traité ont vécu en meilleure santé mais elles ont aussi vécu plus longtemps que les souris non traité cela montre que chez la souris en tout cas prendre du NAD plus paraît une bonne idée pour lutter contre le vieillissement pour l'homme comme d'habitude cela reste à prouver je clôture ce chapitre sur les dommages de l'ADN avec cet exemple pour vous faire comprendre la complexité qu'il existe entre comprendre un mécanisme et en tirer des conclusions pratiques et un traitement sécurisé pour ceux qui veulent vivre plus longtemps en résumé la première cause du vieillissement abordé ici ce sont les dommages subis par notre ADN et qui se perpétuent à chaque division cellulaire avec le temps il s'accumule et font dysfonctionner ou mourir nos cellules merci d'avoir regardé cette vidéo j'espère que vous avez apprécié si c'est le cas vous pouvez nous rejoindre sur la chaîne youtube long long life nous suivre sur les réseaux sociaux ou passer faire un tour sur notre site web longlonglife.org prenez soin de vous et passez une bonne journée